Depuis la fin du génocide au Rwanda, un cycle de violence sans fin s'est déporté dans l'Est du Congo du fait de l'activisme des groupes armés, dont le M23. L'AFC est née sur le fond d'une controverse autour du rôle du Rwanda dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, les autorités congolaises vous accusent de collusion avec le Rwanda qui utiliserait le M23 pour avoir une main mise sur les minerais du Congo. Comment réagissez-vous à ces allégations, Jean-Jacques Mamba ? D'abord, j'aimerais vous dire que je suis profondément touché. Et ici, c'est un message de compassion pour toutes ces familles déplacées. Celles qui ont l'impression que nous n'avons pas d'État. Celles qui ont l'impression que le président de la République n'existe pas. Celles qui, depuis cinq ans, ont vu le président voyager pendant les cinq années, plus de 300 voyages. Celles qui attendaient que le chef de l'État de l'époque, parce qu'aujourd'hui il n'est plus présent dans la République, installe son QG à l'Est. J'adresse un message de compassion pour leur dire que nous devons mettre fin à tout cela. Nous avons beaucoup investi dans la guerre. Je suis de l'écofine, je peux vous assurer que ces trois dernières années, on est en train de flirter avec les deux milliards de dollars. Il est peut-être temps que nous investissions dans la paix. Il est peut-être temps que nous gagnions la paix. Maintenant, la question du Rwanda, parce que tous les rapports l'indiquent qu'il y aurait eu des troupes, ou qu'il y aurait des troupes rwandaises à l'Est du pays. Je vais vous dire deux choses. Lorsque M. Tshisekedi adresse des menaces, on ne peut plus voiler, devant la presse nationale et internationale, en prévenant qu'il allait envahir le Rwanda, qu'il allait bombarder Kigali, ainsi de suite, vous avez remarqué que la réponse de Kagame était sans équivoque. Le président Kagame, c'est de dire que pour la protection de son peuple, il ne demanderait l'avis de personne. Et j'aimerais bien aussi que M. Tshisekedi parle de la protection de son peuple. Que nous nous rabâtions plus sur ce que M. Tshisekedi devait faire, en tant que président de la République, de lui poser la question de savoir s'il a déjà salué la main d'une personne dans un camp de déplacés, s'il est déjà allé à Djougou, il est déjà allé à Walikale, s'il est déjà allé, même là où il n'y a les camps près de Goma, il ne l'a jamais fait. Il a par contre dit qu'il allait les consoler technologiquement. Ça veut dire que lorsqu'on lui a dit « mais pourquoi le QG n'est pas installé ? », il a dit « non, non, je peux régler ces questions quand je suis à Doha, je peux régler ces questions même si je suis en Allemagne, parce qu'il a vu tous les présidents du monde. » Nous devons davantage parler des failles que nous avons, parce que le président Kagame, pour son pays, il fait ce qu'il doit faire. Le président Mousséveni aussi, pour son pays, il fait ce qu'il doit faire. Si les EDIF ne sont plus actifs en Ouganda, c'est parce que Mousséveni a fait le job. Si les FDLR ne sont plus actifs au Rwanda, c'est parce que le président Kagame a fait le job. Maintenant, la question est de savoir pourquoi M. Chishiki n'a pas fait le job. Et cette question-là, ces déplacés doivent lui poser cette question. Parce qu'en réalité, on ne peut pas continuer à pleurer. Lorsque vous êtes un éléphant, vous êtes un lion, continuez à pleurer parce qu'entre Guémin, une poule vous dérangera. Vous faites le tour du monde entier pour aller voir tous les présidents du monde pour expliquer que vous savez, moi, le grand éléphant Congo, il y a le Rwanda qui me menace, qui me déstabilise pour voler ou pour piller les minerais. Vous savez qu'aujourd'hui, les statistiques le démontrent, et dans d'autres émissions, je vous le montrerai, que s'il y a une famille qui détient aujourd'hui plus de carrés miniers dans le secteur privé, c'est la famille Chishikedi. Lorsque vous allez à Colouise aujourd'hui, toutes les mines privées, je vais vous étonner, la mine de Roubaïa de Mwanga-Chuchou, avant que nous la prenions, elle était gérée par M. Christian Chishikedi. Donc aujourd'hui, lorsqu'on veut parler de pillage de nos ressources, notez deux choses. La première, c'est que lorsque vous êtes à la Grande Barrière à Goma, vous remarquerez que nos minerais sortent en bonne et due forme. Il faut poser la question à nos frères Nandais, qui d'ailleurs, la plupart d'entre eux, ne peuvent pas commercer sans leur Rwanda. La plupart de leurs comptes bancaires sont logés là-bas. Venez aujourd'hui à Kinshasa regarder tous les immeubles qui sont entre guillemets congolais, vous allez constater que ce sont des immeubles Nandais. Parce qu'ils font des affaires et parce que leur Rwanda leur offre une possibilité d'exercer leur commerce dans des bonnes conditions. Donc aujourd'hui, c'est un peu stéréotypé. Si vous allez à l'est du pays, je ne pense pas que vous allez rencontrer une seule mine tenue par les Rwandais. Mais dire qu'ils ne profitent pas de la situation, oui, c'est tout à fait normal parce que nos minerais transitent par leur pays. Et c'est ce qui expliquerait d'ailleurs pourquoi l'Union Européenne signe avec eux cette charte-là. Donc, il y a un narratif qu'il faut déconstruire. Ce narratif tend à déresponsabiliser les autorités, notamment M. Chisekedi, du fait qu'il n'a pas été en mesure de garantir la sécurité des Congolais. Et que pour cacher son incompétence, pour la masquer, il était obligé de construire un narratif autour de Rwanda, autour de l'ingérence, alors qu'en réalité, il ne connaît pas son pays. Parce qu'il n'a pas voulu le connaître. Il a passé cinq ans à chercher à connaître les autres résidents de la République, alors qu'il ne connaît rien de son pays. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Je vous inviterai volontiers dans d'autres circonstances pour qu'on approfondisse cette question.